Je m'appelle Luc Nkoulula, j'ai 30 ans. Je travaille comme juriste dans une ONG internationale et je suis militant dans un mouvement à Goma, c'est dans la République démocratique du Congo. Ce mouvement s'appelle Lucha, lutte pour le changement. C'est très difficile de dire ce qu'on fait concrètement dans une ville où la paix envahit tout le monde. Quand vous assistez au matin, qu'on a tué ton voisin, qu'on a tué ton frère, qu'on a... toi-même, tu es un jour tombé entre les mains des agents de l'ordre qui t'ont ravi tout, téléphonent tout ça. À Goma, on ne peut plus surquiler après 18 heures. Non seulement tu peux rencontrer des bandits par hasard, et tu peux aussi rencontrer les forces de l'ordre qui vont te rançonner ou te demander tout ce que tu as. Si par exemple, un jour, je rentrais à la maison vers 18 heures, nous étions nombrés sous la route. Je rencontrais des patrouilleurs en cours de route. Et ils ont arrêté quelqu'un qui était à quelques mètres de moi. Ils l'ont appelé, ils lui ont demandé sa carte d'identité, il a donné la carte d'identité. Et comme ils n'ont pas trouvé d'infraction, il fallait continuer. Ils l'ont dit, est-ce que tu savais que c'était une infraction des marchés la nuit ? Le pauvre citoyen, ne sachant rien du tout, il a dit qu'il ne savait pas que c'était une infraction. Alors, on lui a dit, alors comment ils pensent résoudre ça ? Donc, comment ils pensent résoudre, ça veut dire qu'ils leur donnent de l'argent pour qu'eux puissent couvrir cet état de choses. Quand je regardais cela, j'avais peur. Je pensais qu'après lui, ça sera moi. Parce que j'étais juste à quelques mètres de lui. Parce que je m'étais arrêté pour assister un peu à la scène. Et j'avais peur que si cette situation continuait, qu'est-ce qui allait en venir après ? Un jour, on a essayé de réclamer le rétablissement de la sécurité à Goma. On a fait une marche, c'était le 21 septembre de l'année 2012. Nous avons exhibé les photos de tous ces hommes, toutes ces femmes qu'on a assassinées en une année, plus de 50 personnes. Nous avons fait une manifestation pour réclamer la sécurité, le rétablissement de la sécurité, et qui a abouti à des arrestations. Pour moi, j'ai un modèle, c'est Lumumba. J'aimerais être lui incarné dans ce monde, dans cette société. Je suis séduit par ses pensées quand il dit « le Congo est grand » et il demande de nous la grandeur. « Le Congo est grand » « Le Congo est grand »